Face à ces menaces, vous le savez, on en a parlé souvent en Roumanie. Le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas appelé le président Poutine du tout pour commencer à négocier, pour céder du terrain. Il n'a appelé que quand le président Zelensky le lui avait demandé. Et il n'a aussi qu'appelé lorsqu'on ne pouvait pas faire autrement, en particulier pour organiser la mission de l'AIEA. Qu'il y ait des observateurs étrangers qui viennent redire ce que sont les conditions de sécurité d'une centrale nucléaire. Donc évidemment, notre réaction est une réaction choquée. Puisque si on commence à parler d'armes nucléaires, si on commence à utiliser à nouveau les centrales nucléaires comme des menaces et des armes, on se comporte dans ce conflit de façon de plus en plus irresponsable. Merci.